Avertissement! Ce vidéo contient beaucoup de spoilers et n'est pas recommandé à ceux et celles qui n'ont pas lu ou vu l'entité de la série Harry Potter. Si vous voulez visionner cette vidéo quand même, c'est à vos propres risques! Salut tout le monde, c'est Marielle! J'espère que vous allez bien! Aujourd'hui, je vous présente une de mes bonnes amies, Bado, qui est là avec moi parce qu'on va faire ensemble le tag de Harry Potter. Il existe bien en anglais sur Youtube, mais je n'en ai pas vu en français, donc j'ai traduit les questions juste pour vous. Et je vous tag tous au complet pour le faire, si vous avez le goût de le faire. Donc, on va commencer tout de suite. Première question, c'est quoi ton livre préféré? J'ai pas lu les livres! J'ai quand même pas! C'est correct! Moi, je les ai lus ma première fois. Ok, je suis une accro finie. Le premier parce qu'il m'a fait découvrir... Le premier, l'école des sorciers, parce qu'il m'a fait découvrir la série. Ceux qui m'ont plus tenue en haleine, je dirais le prisonnier de l'Escaban, la coupe de feu, puis les reliques de la mort. Parce que c'est la conclusion de la série. C'est quoi ton film préféré? Le prisonnier de l'Escaban. Pourquoi? Parce que j'aime la profondeur du film. C'est comme on dirait qu'il y a un background plus dark qu'on n'avait pas vu avant dans les films. Moi, ce que j'ai aimé plus, les films, il y a le prisonnier d'Escaban aussi. Parce qu'on est plus... on voit plus l'environnement... le côté familial d'Harry, je dirais. Puis il y a un côté plus sombre parce qu'il y a un nouveau réalisateur qui s'est ajouté aussi, ce que j'ai vraiment aimé. Sinon, j'ai beaucoup aimé la coupe de feu pour tout le côté plus sombre, oui, mais pour tous les effets spéciaux qu'il y avait à l'intérieur. Puis je dirais les reliques de la mort partie 2 pour la plus belle conclusion que j'ai jamais vue de ma vie et la mieux réalisée, je trouve. Voilà, le livre que tu as le moins aimé. Ok, on peut pas y répondre. Le film que j'ai le moins aimé... L'Ordre du Phénix, parce que je l'ai trouvé très long à partir. Heu... le film que tu as le moins aimé, toi? Le premier. Pourquoi? Ils sont trop jeunes. J'ai l'impression de regarder la King the Garden, genre... je sais pas... Mais ça a bien parti la série quand même, mais moi j'ai le moins aimé. C'est pas une manque d'action si tu veux. Moi, le film que j'ai le moins aimé, il y a... Je te dirais... L'Ordre du Phénix, pour la même raison que le film, parce que j'aime juste pas l'histoire. Elle était trop longue à partir, tout simplement. Heu... puis c'est pas mal... je les ai pas mal tout aimé à part de ça, fait que je peux pas... C'est sûr que j'aurais pu m'endormir dessus, c'est vraiment... vraiment ça. Quelle partie des livres ou des films t'a fait pleurer? Toi. Ben, la fin à ce dernier-là, c'est juste trop touchant avec tout... Le drame qui fera une conclusion, un moment donné, ça pogne, t'sais... Puis il va en la ville prendre courage, ça va comme... Ah! Je sais pas... He's a badass! He's a badass! He's a badass! En cardigan, ouais! Heu... les parties des livres ou des films qui t'ont fait pleurer? Des livres, je te dirais... La plupart des morts m'ont fait brailler. Ou m'ont fait un peu faire... Oh! Pas ça! Sauf peut-être Edwidge, parce que ça vaut pas la peine, c'est juste une mouette dans le fond. C'est juste un oiseau. Mais je te dirais, les plus marquants, c'est Sirius. La mort de Sirius. La mort de Dumbledore. Que dans le film, l'ont vraiment bien réalisé. On la voit vraiment tomber comme une poupée. Ce qu'ils disent dans le livre également. Heu... Et la mort de Severus Rogue. Que j'ai vraiment... Ah oui! Puis Remus, puis Tonks. Parce que c'est deux de mes persos préférés de la série. Des films et des livres. Heu... ok. Là, ça va créer peut-être une controverse, je le sais pas. Twilight ou Harry Potter? Harry Potter! Harry Potter! Harry Potter sans aucun doute. J'ai tellement pas trippé Twilight, là. Je me suis endormie... J'ai arrêté au deuxième livre, au deuxième chapitre du deuxième livre, puis j'ai plus jamais bouge à ça. Parce que Twilight, c'est un fantasme d'adolescente. N'étant plus adolescente, c'est normal. Ouais. Trouvez-vous que Bella est... Moi, je la trouve idiote. Personnellement. En tout cas. C'est mon opinion. Elle c'est une fée fille. Ouais, c'est sûr. Heu... Si tu pouvais sortir avec n'importe quel personnage de Harry Potter, qu'est-ce que ce serait? Si je pourrais sortir avec... Ouais! Hmm... Je prendrais Dumbledore parce que j'aime les hommes barbus. C'est sale. Heu... Moi, je sais pas. Harry a l'air trop idiot avec les filles, premièrement. C'est ce qu'on a vu dans les films. Heu... Il sait pas comment agir avec eux autres. T'es... La seule personne avec qui elle sortit vraiment... Euh... Non. La... La personne avec qui... Qui devient mariée avec des enfants, c'est Jenny. Puis c'est Jenny qui a fait les premiers pas. On s'entendue, tu sais. Ouais. Je pense que ce serait Rogue, là. Heu... Ha! 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 Rogue jeune ou... Rogue prof? Rogue prof. Parce qu'il y a son côté dark de... Moi, je suis badass. Genre que je trouve bien, bien à fond, là. Je sais pas. Il y a une belle gueule. Ha! Je sais pas avec... Mais c'est sûr que là, présentement, j'ai avec le meilleur gars du monde entier. Ça fait que... Ça compte pas. Mais un personnage... Ha! Avec un personnage d'Harry Potter... Heu... Man! Je sais pas. Serious Blast, peut-être? Je sais pas. He's wild. Ouais. Sinon, je sais pas... Plus jeune, je dirais Ron. Je suis pas Harry. Moi, je suis Ron. Parce que c'est l'ami fidèle, puis c'est la personne... Hierou. Hierou? Ha! 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 Non, mais... Non, sérieux. Il a l'air juste plus... OK. Là, il faut que... Vous compreniez qu'est-ce qui se passe en arrière de la caméra, présentement. Il y a un Benoît... Un Benoît qui est... Qui a décidé de prendre la baguette magique d'Harry. Et ses lunettes, puis de faire des liéseries en arrière. Ça fait que... Ça me déconcentre un petit peu. Je suis désolée. Heu... Fait que ça, c'est pas mal Ron. Ou je dirais Neville, mais juste en septième film. Ha! 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 Le badass en cardigan. Heu... Ton personnage préféré... De série? Ben... Ron... Ben pas Ron... Heu... Pourquoi j'oublie genre là, là? Je sais pas. Le mec des potions, là. Rogue? C'est ça, Rogue! C'est ça. Heu... Personnage préféré qui me ressemble le plus, je dirais Hermione Granger. Pas dans les premiers films, mais plus à partir du... Troisième film, il y a un montant. Heu... Sinon... Dans les... Ah, j'aime beaucoup de persos personnellés, là. Faut pas dire que je les nomme. Sirius Black, Remus Lupin, Tonks... Parce que j'adore comment... Métamorphomage, puis qu'elle puisse changer son apparence et sa volonté. Heu... Sinon... 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 Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Rogue! Oui, Rogue aussi. Pour la complexité de son personnage. Pis c'est pas mal ça. J'en ai beaucoup, hein. Désolée. Ok. Quel serait ton patronus? Un rat. Un rat? Oui. Pourquoi tu dis un rat? Ben, je sais pas. Parce que... Il fait de bien avec ma personnalité. T'sais, il est petit, il est fusé, mais en même temps... Il... Il est très économe, pis... Il est très social. Ok. Il est très gentil aussi. Parce qu'un rat agressif, faut vraiment qu'il le veuille, là. Hum hum. Ben aussi parce que j'aime les rats, hein. Ben bon. C'est normal. Heu... Je sais tellement pas, moi, mon patronus. C'est pas ce que je dirais Phénix. Je sais pas pourquoi. Parce que... Ça me représente un peu, je te dirais. Parce que j'ai déjà été hyper hyper gênée, très dans mon cocon. Pis au fil du temps, ben, je me suis comme... Épanouie. Je dirais plus un Phénix. Sinon, j'ai pas d'autre idée. Qu'est-ce que ça pourrait être mon patronus, personnellement? Une grenouille. Ou une grenouille! C'est vrai! Une grenouille. Mais je suis pas sûre que ça existe un patronus de grenouille dans... Ben ouais. Ou de crapaud. Ben ouais. Il y a bien un crapaud comme... Ouais, mais c'est pas... C'est peut-être... Ouais. C'est vrai. Ouais. Peut-être. Mais ça... C'est pas mal ça, je pense. Euh... Si tu pouvais avoir la pierre de résurrection, la cape d'invisibilité ou la baguette de sirop, lequel de ces objets magiques choisirais-tu? La cape d'invisibilité. Parce que c'est toujours le fun de savoir ce que j'en pense de toi quand il te voit pas. Ouais, j'avoue. Pis des fois, c'est juste bien de se faire oublier du monde. Hum hum. Personnellement, je dirais... Aucun des trois. C'est bizarre, hein? Parce que la pierre de résurrection, tu sais, ça me tente pas de vivre éternellement. Je sais pas pourquoi, tu sais. Pis je sais pas. Elle a tellement fait de mal autour d'elle, la pierre de résurrection, dans l'histoire, que je trouve pas que c'est nécessaire. La cape d'invisibilité, oui, elle a ses bons côtés, mais elle grandit pas avec toi. Ouais. Donc, c'est vrai, tu le vois, quand Harry la reçoit à 12 ans, il fait un complet, mais au fil du temps, je pense qu'il arrive aux genoux, fait qu'il est poigné pour s'accroupir tout le temps, pour pas se faire repérer des personnes, là. Ouais, y'a ça. Pis la baguette de sureau, peu importe la baguette magique que t'as dans ce monde-là, anyway, tu vas faire de la magie sur ton potentiel à toi. Fait que ça sert absolument rien d'avoir la baguette la plus puissante du monde entier, selon moi. Sauf si ça a vraiment une soif de pouvoir incroyable, mais c'est pas mon cas. Est-ce que t'es en colère au-dessus du fait que certaines parties des livres ont été mises de côté dans les films? Hein? Moi, y'en a un en particulier. Y'a bien des détails, c'est sûr qu'il peut pas mettre tous des détails des films dans les livres, là. Mais moi, c'est les maraudeurs. Alors, ils ont oublié les maraudeurs dans le film 3, pis ça m'a vraiment fait la peine. Les maraudeurs... Ok, y'a des spoilers, fait que c'est ça que je vais me marquer au début, là. Spoilers! Spoilers! Mais les maraudeurs, c'était comme la gang d'amis du père de Harry, quand il était à l'école. Fait qu'il y avait Sirius, Remus, Peter Petit Gros et lui. Pis on voyait le background dans le livre, ce qu'on voit pas dans le film. Ok, donc c'est parce que dans le film, on le voit sortir d'un peu nulle part, en fond. C'est ça! Fait que t'sais, ça aurait été vraiment bien qu'il l'ajoute, juste pour ça. Euh... Dans quelle maison est-ce que t'aurais été, toi? Ben, je dirais Pauvre Souffle. Pourquoi? Ben, c'est parce que je suis quelqu'un qui est très patient, pis sur le sens de la justice, j'allais vraiment profondément accueillir en moi, là. Donc, justice, loyauté, pis patience. C'est merci mon credo. Hum... Moi, je dirais ça aussi parce que j'ai des valeurs très très bien ancrées. Si tu as le malheur d'être contre mes valeurs, de faire quelque chose qui est contre mes valeurs, mais oublie ça, tu vas le savoir. Euh... Donc, ça représente bien ma personnalité à moi. Euh... Mathias, c'est comment préféré? La divination. Ben, divination! Ok, je veux savoir pourquoi... Ouvre ton esprit! Ouiiii! J'ai oublié mon esprit! Non, mais un, parce que le prof, c'est vraiment cool! Ok! Je m'entendrais bien avec! Fait que dans le fond, tu serais des filles qui resteraient après la classe pour aller juste jaser avec Trémanin, là? Ouais! C'est vrai ton genre, ça? Ouais, c'est vrai mon genre, mais c'est ta jeune, ça. C'est juste savoir un insight sur... T'sais... Un... Un petit... Comment dire? Des indices sur le futur, t'sais, genre juste pour savoir à peu près qu'est-ce qui va se passer. T'sais, ou interpréter les choses. Ça laisse place à beaucoup d'interprétations. Je vois que Matho va devenir... L'âme... Le maître du monde! Quand même! Ah ok! Euh... Moi, là, je sais pas. Ma sière score préférée... Ça serait soit... La défense contre... La défense du mal. J'aimerais ça. Ça a vraiment le plus le fun à apprendre, t'sais. C'est vrai! Tu peux te battre avec des loups-garous, tu peux... C'est comme le cabinet, là. T'sais? Ouais, c'est ça! Euh... Ou encore, je dirais, la métamorphose. Ça serait vraiment le fun! C'est le fun, ça! Pis en plus, McGonagall est tellement cool! J'aimerais ça devenir un rat! Ouais! T'aimerais devenir un rat? Ok, je vais transformer en rat! Trouve-moi la baguette! Baguette! Ha ha ha! La baguette de Harry Potter, je l'ai dit, messieurs, elle s'en vient, ça. Pardon! Merci! Tch! Ah! Je suis un rat! Euh... Ok! Ton prof préféré de tous les temps? Dans les... Dans le... Bug! Parce qu'il est sévère! Je serais comme lui à l'école! Ha ha ha! Mon prof préféré? Hagrid! Ben oui! C'est sûr! Pourquoi j'ai pas passé, voyons! Hagrid! Non, sérieux! Les créatures fantastiques! C'est bien cool! Non, mais t'sais, c'est le prof le plus friendly avec les élèves! Il est gros! Vraiment! Euh... Ou je sais pas trop pourquoi, j'aurais aimé ça être dans la peau, moi, à un moment donné, de... Comment qu'elle s'appelle? Elle a enseigné les défenses du côté fort du maître, tout en rose! Euh... Oh mon dieu! Juste pour faire le... Ha ha! Ha ha! Ha ha! Je sais pas pourquoi, j'ai dit ça! Euh... Si tu pouvais rencontrer n'importe quel acteur de la série des films, qui ce serait? Règles! Parce que je veux savoir... Comment qu'il a personnalisé son personnage? T'sais, qu'est-ce qu'il a fait... T'sais, tout l'achèvement qu'il a eu avec son personnage, vu qu'il est complexe! Ouais! Pis... Ce que j'ai su, moi, dans les vidéos, c'est que... Il y avait eu des insides de J.K. Rowling avant la sortie de certains livres, justement pour pouvoir mieux jouer euh... Ce qu'il avait à jouer, ce que vraiment... J'ai fait... Wow! Ok! Euh... Il y en a beaucoup parce que c'est tous des grands acteurs anglais qui ont joué dans bien des films que j'aime, dont certains de Tim Burton. Euh... Celui qui personifie Rock, bien sûr, comme toi, parce que je le trouve très très bon dans ce qu'il fait, surtout dans le dernier dernier film. J'ai vraiment fait un gros Wow! T'sais! Pis c'est lui qui m'a fait, tu penses, les petites larmes, là, surtout quand il découvre quelqu'un dans une maison alors qu'il n'est bébé, là. Ça, c'était vraiment, vraiment touchant. Euh... Sinon, c'est le personnage... T'sais, Daniel Radcliffe, Emma Watson, pis Rupert Grint. Mais je trouve qu'ils ont pas assez un gros bagage de comédiens pour que ça vienne la peine d'y rencontrer pour le moment. C'est ce que je pense. Euh... Hum hum hum... Si tu pouvais réaliser qu'un seul sort dans la vie réelle, ça serait laquelle? La métaphose! Non! Non, mais la téléportation, en fait, parce que c'est tellement fun! Ah oui! Pis le droit d'être pas au touriste! Ah, je suis d'accord! Juste entre lui! Pis débarrer les portes! Parce que qui qui a jamais oublié ses clés? Allô, mon rach! Et voilà! C'est tellement pratique! Euh... Ce serait mon genre... C'est mon genre aussi d'être dans l'une qui a oublié mes clés, mais c'est pas... Moi, c'est vraiment la... la trans... Ou je sais pas la transportation. En tout cas... La téléportation! La téléportation! Mais ce qui est le fun, c'est que t'as pas besoin réellement de sort comme tel. Ou t'en as besoin d'un, mais t'as juste à penser à l'endroit pis tu t'en vas directement. Peu importe si c'est... euh... à Montréal ou si c'est en Asie ou... ça serait le fun d'ici! Ça c'est... Je sens que ça coûte un sou! C'est vraiment cool! Les transports en commun ferait tellement faillite! Ouais! Pas grave ça! Ce sont pas nécessairement des très très hautes qualités à Montréal. En tout cas! Euh... As-tu déjà joué à un ou des jeux vidéo d'Harry Potter? Malheureusement, oui! Ils sont pas de bonne qualité, mais vraiment pas, là! J'en ai eu sur PC pis j'en ai eu sur DS aussi pis c'est la même affaire! Oui! Malheureusement! On a essayé le Wii! Pis on a essayé sur le jeu de la Wii! Pis c'est aussi poche! Même avec la... 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 la manette qui fait la baguette magique, là! Nan! Elle vaut pas la peine! Euh... Si t'étais dans l'équipe de Quidditch, à quelle position est-ce que tu jouerais? La défense! Euh... défense? Oui! Ah, tu serais batteur? Non? Puis... J'aurais protégé... Elle était grosse batte, là? Ouais! En fait, moi, je chercherais à protéger mes coéquipiers. Ah, mais... Parce que courir après un volant, là... Non! Ouais... Mais ça... Faut que tu sois rapide, pis vraiment que tu sois... alerte, tout de suite... Je préfère checker les grosses boules dans le ciel! Ça se voit mieux! Mais moi, je vais... Vous allez peut-être être déçue, mais aucune, parce que j'ai peur des hauteurs. Désolée si ça a coupé, mais on a comme manqué de place. Donc, euh... Je vais finir avec la dernière question. Euh... Quel a été... Quel point Harry Potter a été important... Est... Est important ou est important dans ta vie? C'est un bon divertissement. Ça a permis de partir dans l'imaginaire le temps d'un film et d'avoir des bonnes discussions entre vies. Ouais. Sans plus, sans moins. Je veux dire... Je suis pas comme toi. Euh... Moi, elle est importante parce que c'est la vraie première série que j'ai vraiment suivi d'un livre. Euh... Qui m'a fait vraiment plus accrocher à l'univers fantastique aussi dans le monde des romans, pis tout ça. Euh... C'est sûr que de voir, euh... Les films s'en suivent, bien sûr, c'était vraiment agréable. Pis de voir l'univers... Cet univers-là prendre vie au grand écran, c'était vraiment le fun. Pis de voir l'évolution aussi, de la technologie en dix ans. C'est vraiment malade, là. Effectivement. Tu vois le premier film, pis tu vois le dernier. Pis même si l'histoire est complètement plus sombre qu'avant, mais voir l'évolution de la technologie est vraiment cool. En disant à quel point ça a pu évoluer. Pis c'est plus juste du green screen, là, comme dans le premier film, là, dans le fond. Euh... Ce que j'ai... Il a été important, oui, parce que ça m'a fait découvrir les livres fantastiques, qui est devenu mon titre de livre préféré, de roman préféré dans ma vie. Euh... Sauf Twilight, que j'étais vraiment déçue. C'est pas du fantastique, c'est des fantasmes d'adolescence. Ouais, mais c'est considéré comme du fantastique, parce qu'il y a du vampire et du loup-garou. Ah, c'est un détail. Ok. Euh... Mais sinon... Parce qu'avant, ça, j'écoutais plus, tu sais, des petits romans, genre, Anneau-Pignon vert. Des affaires pas mal plus tranquilles, mais là, je suis pas mal plus... Ouais, faut dire que dans mon cas, je baigne pas mal beaucoup dans le fantastique, donc moi, Harry Potter, c'est un autre. Ouais. Qui vient se rajouter à ma piscine de fantastique. C'est ça, mais moi, c'est vraiment la première série fantastique que j'ai trippée, puis à quel point que... C'est sûr que je vais aller voir le monde d'Harry Potter à Disney World à un moment donné. Euh... Que j'ai... J'ai déjà montré dans une vidéo ma collection d'objets de collection, ou de livres, tout ça, d'Harry Potter. Euh... Que même des parents m'offrent des cadeaux Harry Potter, parce qu'ils savent à quel point je trippe Harry Potter. Dont, euh... Les deux derniers ajouts qui sont, qui sont, qui sont là. Ma petite pépine. Et ma baguette. La baguette de Harry Potter, je vais vous le montrer. Là, là, c'est Harry Potter. La baguette de Harry Potter, qui est vraiment chouette. Bon, en fait, euh... Ben, ça a été très important, parce que ça m'a vraiment ouvert à l'univers fantastique, puis c'est... À la lecture, ce qui m'a vraiment plus fait apprécier la lecture et tout ça, là. C'est cliché, c'est cucu, mais c'est la vérité. Fait que c'est beau, on a déjà fini Tag. J'espère que vous avez apprécié. Euh... N'hésitez pas à laisser des commentaires en bas de la vidéo, des questions, des commentaires et tout ça. Et puis, on se revoit à une prochaine vidéo. Salut tout le monde. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada